Le président de la République, Macky Sall, a dit qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat. Il a eu l'émotion dans le Sénégal. Mais c'est ce que nous avons dit au niveau de l'Yéhué Askan, que nous pouvons renoncer à ce que nous savons qu'il n'y a pas de droit. Ce qui nous a dit n'est pas le droit du 3ème mandat. Donc, il faut respecter la constitution et respecter ce que nous savons, que nous l'avons appliqués à moi. Donc, il faut constater l'acte. Ensuite, il faut attendre les actes qui apparaissent pour les Sénégalais C'est une participation inclusive de tous les leaders qui le souhaitent dans l'élection présidentielle. C'est la libération de tous les détenus politiques. Parce qu'il ne faudrait pas que l'acte qui lui donne une ruse pour attaquer les leaders d'opposition, le président Ousmane Sonko. Donc, je dis que, renoncer à un troisième mandat, il faut respecter ce que vous savez, c'est la constitution. Et que l'acte, il faut que vous ne le faites pas, il faut que vous ne le faites pas, il faut que vous ne le faites pas. Tout le monde le souhaite, tout le monde le libère, parce qu'il n'a pas le droit de être là-bas. Je dis que, à chaque fois, c'est le président Makissal qui accueille l'opposition. Donc, dire très rapidement que nous avons entendu hier le président de la République, Makissal, dire qu'il renonce à un troisième mandat auquel, en réalité, il n'a pas le droit. Parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a le droit. Mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ses dispositions de la constitution pour se l'appliquer. Donc, si aujourd'hui, il se conforme à ce que la constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas, allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous, d'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également, libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons. Et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures, contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne proviennent nulle part qu'au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Makisar. Donc, il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui, en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution. Cette Constitution qui a clairement dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501